Actuellement dans la commune de Kumasi, je viens de finir une formation avec les jeunes agents d'identification. Les choses se passent hyper bien. Demain déjà, ils seront sur le terrain et on attend vraiment que le résultat de Kumasi soit meilleur par rapport aux autres communes. Au niveau de la sécurité de ces agents, nous avons signé une convention avec le GEMI, le groupement mobile d'intervention, qui sera avec nous, qui sera avec ces jeunes gens pour leur propre sécurité. Pas pour pouvoir débranler les artisans, mais pour pouvoir permettre à ces jeunes gens de travailler en toute question sans pression. J'appelle ici toute la population de Kumasi, de la belle commune de Kumasi, de la cité de Mélis-Bakongo, de pouvoir accueillir à bras ouverts tous ces jeunes gens qui ne viennent que pour le bien de l'artisanat. Parce que là, nous sommes en train de faire une identification et cette identification va se positionner sur l'immatriculation. Et donc, on fait en sorte qu'on sache effectivement au niveau de Kumasi combien d'artisans existent, combien de personnes dans le domaine général de l'artisanat existent. Les habitants de la commune puissent accueillir ces agents identificateurs vraiment avec le sourire et pas d'alibosité.